Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous profitez de l'été qui est bien installé. Je suis Delphine Zanelli, bienvenue dans le podcast L'entreprise de demain, un podcast que j'ai créé il y a 4 ans pour comprendre comment conjuguer impact et performance. Bienvenue dans la capsule d'été, j'y interview auditrices et auditeurs, podcastrices et podcasteurs sur un thème, une thématique qu'ils ont choisi et eu envie de partager. Ça permet de vous faire connaître des podcasts, des personnalités et aussi de varier les sujets puisque chacun vient avec sa sensibilité. J'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec eux, je pense que vous allez vous régaler. Et eux, ils nous ont fait preuve d'audace en passant derrière le micro, c'était pas facile pour tous. Alors pensez à les féliciter, les encourager, les remercier. Et puis, écoutez bien les épisodes jusqu'au bout puisque sur le principe du podcast, on s'inspire au départ et après on a des clés d'action. Donc on vous partage à la fin beaucoup de tips à mettre en place. Et puis là, vous êtes peut-être allongé sur un transat, en train de faire du vélo, mais bon, bientôt ça va être l'heure peut-être du rosé ou du mocktail. Sachez que pour moi, mon rosé ou mon mocktail, ça serait que vous mettiez une note sur Apple Podcasts ou sur Spotify et un commentaire. Ça m'est extrêmement utile, ça me permet de faire connaître le podcast. Recommandez-le aussi. Et puis, si vous avez envie d'intégrer, de rencontrer la communauté des auditeurs et des auditrices, alors il y a ceux que vous entendez là, mais il y a tous ceux qui ne pouvaient pas passer au micro cet été, et beaucoup d'autres managers et dirigeants d'entreprises, et bien sachez que je prévois une rencontre physique à Paris, mi-octobre. Par contre, comme je n'ai pas pu louer le Stade de France, pour que ça soit gratuit, et bien je vais avoir un nombre de places limité. De ce fait, j'ai choisi de privilégier l'inscription via la newsletter que je lance à la rentrée tout début septembre. Donc si ça vous intéresse et que vous ne voulez pas manquer l'occasion de venir, inscrivez-vous dès maintenant à la newsletter. C'est sur mon site www.atlentreprisededemain.com. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Et comme ça, on se voit en octobre. Je vous souhaite une bonne écoute. N'oubliez pas d'aller jusqu'à la fin. Et à très vite. Bonjour Claire. Bonjour Delphine. Bonjour Claire. Je suis contente de t'avoir dans cette capsule d'été. Tu es une discrète du podcast de longue date, mais je vais te laisser te présenter. Oui, merci beaucoup. Pour me présenter, je suis Claire Santamaria. Je suis chargée de communication 360 dans un cabinet d'avocats parisien. Il s'agit d'un de mes premiers jobs. J'y suis depuis maintenant presque deux ans. Après, je suis passionnée par, bien sûr, le contenu de ton podcast. Je l'écoute depuis effectivement un bon moment. Je suis passionnée de yoga, de développement personnel et je suis aussi, je dirais, à l'écoute, voire même très attentive à toutes les transformations qu'on est en train de vivre dans le monde de l'entreprise, mais pas que. Alors, écoute, Claire, je peux profiter en fait de ton intervention pour rebondir sur une chose pour nos auditeurs. C'est qu'en fait, donc avec différentes études que j'ai faites et aussi les statistiques que me donnent les plateformes de diffusion des podcasts, je m'aperçois qu'en fait, j'ai un auditoire, enfin des auditeurs et des auditrices qui vont de 25 ans à 65 ans et de manière répartie, de manière hyper, enfin voilà, très bien proportionnée. C'est chouette parce que ça veut dire que, voilà, ce n'est pas une affaire ni de jeune génération, ni de vieille génération, ni de je ne sais pas quoi. Et ensuite, autant de femmes que d'hommes. Et ensuite, autant de métiers différents. C'est-à-dire que je vois des managers commerciaux, j'ai des professionnels DRA, j'ai des dirigeants, j'ai des managers logistiques, j'ai de toi qui fais de la com. Et en fait, ce qui vous réunit, c'est vraiment cette envie de comprendre ce qui se joue, de comprendre quels sont tous les courants, sans forcément adhérer à tout, et d'essayer d'avancer avec ça. Et donc, voilà, j'en profite de ta présentation pour me voir là-dessus parce que je pense que c'est un point important. Et c'est vraiment chouette d'avoir cette diversité. Et j'espère avoir plus de contact avec l'auditeur et les auditrices parce que je pense que c'est hyper enrichissant. Donc, je suis vraiment ravie de t'avoir aussi pour ça. Merci beaucoup. Et donc, comme tu es auditrice, je voulais te demander quels étaient ou quels étaient les épisodes que tu recommanderais à ceux qui nous écoutent. Alors, c'est vrai que je les ai tous, peut-être que j'ai eu quelques loupés, mais pratiquement tous écoutés. Pratiquement tous, oui, tous me plaisent. Après, il y en a un qui m'a plutôt marqué cet été. C'est celui que tu as fait sur comment s'assurer de garder le bénéfice des vacances. Je me suis reconnue dedans parce que cet été, moi, je n'ai pas pris de vacances. Mais justement, je l'ai plutôt bien vécu parce que c'était assez calme au travail. Donc, personnellement, le mois d'août, j'aime bien rester. J'en ai profité pour me dégager en fait pas mal de temps, tu vois, pour faire une petite introspection sur mon travail, sur comment j'ai vécu l'année, sur ce que je pouvais améliorer aussi. Et donc, j'ai vraiment apprécié ce podcast parce que j'étais justement en train de faire un gros reset. Donc, toutes les méthodes que tu proposais, je les ai mises en place. Et je pense d'ailleurs que c'est un podcast que je réécouterai plusieurs fois, en tout cas. Ah bah écoute, c'est chouel, je te remercie. Charlotte, qui était aussi interviewée dans la capsule, en a parlé aussi. D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, il n'est jamais trop tard. J'ai aussi fait un guide pour vous aider dans cette réflexion. Pour beaucoup, l'écoute suffit, mais certains ont envie d'avoir le guide en plus. Donc voilà. Mais bravo en tout cas d'avoir fait ça, et tu as raison. On peut bien vivre de ne pas être en vacances, on peut bien vivre de déconnecter différemment. Il y a beaucoup d'injonctions aujourd'hui sur la déconnection. Il est très important, quand on est en vacances, de pouvoir déconnecter. Mais il est important de le faire comme on souhaite le faire. Et enfin, j'ai déjeuné juste avant toi avec une DRH qui me disait que... Donc elle avait bien sûr coupé les emails et l'opérationnel, mais qu'elle avait emmené beaucoup de sujets de lecture, de sujets qui étaient d'actualité pour elle dans son rôle de DRH, sur lequel elle voulait venir pour faire mûrir sa réflexion. Oui, c'est ça. Ce que je rejoins beaucoup, parce que c'est des moments de break où on a un peu de temps pour ça. Et je pense surtout qu'il faut respecter la façon de faire de chacun. Et ça, ça me paraît important. Merci pour ce point. Et maintenant, on va savoir ce que tu vas partager avec nous aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, je voulais vous parler de deux choses. Premièrement, c'était le parallèle que je souhaitais faire entre ma pratique de yoga et la communication. Donc les synergies que j'ai relevées un peu entre les deux. Et dans un deuxième temps, je voulais ouvrir sur un sujet un peu de l'émancipation de personnes comme moi, non-managers, 24 ans, qui ont peut-être des ambitions aussi de le devenir un jour, mais qui ne trouvent peut-être pas leur place aujourd'hui, en fait. Voilà, je voulais ouvrir sur un sujet de réflexion. Et pour vous donner un peu plus de contexte, dans mon travail, moi, je suis amenée à développer pas mal de projets, à les mettre en place, mais surtout et avant tout, en fait, à les penser. Penser avec un grand P, mais c'est-à-dire faire vraiment de la pure stratégie de communication visant à atteindre un objectif défini ou alors un objectif à définir. Et en fait, je me suis rendue compte que j'étais accompagnée maintenant, je dirais depuis à peu près 3-4 ans par une méthode qui fonctionne, en tout cas, plutôt bien sur moi. En tout cas, c'est ce qui m'a permis et me permet, je pense, toujours de trouver un équilibre. C'est le yoga. Et c'est drôle, mais en réfléchissant, du coup, à ce podcast, j'ai fait ce petit travail d'introspection pour essayer de trouver un sujet, quelque chose de pertinent pour moi à partager avec vous. et j'ai compris, du coup, à travers cette pratique du yoga, quel point, en fait, technique je sollicite en yoga pour arriver à avoir une concentration vraiment intense, à lâcher prise, m'aider, en fait, aussi pour visualiser, pour mener un projet et le réussir, bien sûr, autant que possible. Et pour donner peut-être un peu plus de contexte sur la pratique que vraiment je mets en place, moi, je pratique le yin yoga. Donc, c'est un yoga qui est plutôt doux, qui est lié à l'immobilité, qui amène, en fait, à un état de méditation. Et moi, c'est un moment, tu vois, dans lequel je laisse vraiment mes pensées aller où elles veulent. Je pense, en fait, à rien. Et bien sûr, ça me fait du bien physiquement, mais c'est marrant parce que moi, les bénéfices, je les ressens surtout après la pratique. C'est-à-dire que le fait de penser à rien, je trouve que ça m'amène à penser mieux, donc d'avoir les idées beaucoup plus claires. Et pour faire le lien avec mon métier, donc de chargée de communication, quand j'essaye de ficeler un projet qui manque quelque chose, une idée forte, ou alors que j'ai besoin de plus de créativité sur une campagne, de trouver, tu vois, la bonne phrase ou le bon mot, et bien le yoga, moi, ça me permet vraiment de prendre énormément de recul, de filtrer mes pensées pour garder un peu ce que j'appellerais, tu vois, les pensées efficaces. Et donc, j'ai remarqué qu'il y avait une ressemblance entre les deux. Tu vois, quand je réfléchis à un projet de com', j'ai besoin de visualiser, que ce soit sa mise en place, sa réussite. Quand je réfléchis autour des personnages, pareil, j'imagine. Et dans le yoga méditatif, c'est marrant parce qu'au début, enfin, quand on débute vraiment, on est souvent accompagné, on est guidé par une prof, ou alors tu peux le faire sur une application. Et on t'amène aussi à visualiser des choses, donc à travailler un peu ton imagination. Et donc, voilà, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'accompagne continuellement. Donc, je ne sais pas si la pratique du yoga me permet d'avoir de meilleures pensées ou d'être plus productive, ou alors si c'est l'inverse. Je ne sais pas s'il y a, tu vois, quelle est la relation exacte. Voilà, je sais en tout cas, c'est quelque chose que je ressens, qui fonctionne avec moi. Et après, voilà, ça demande beaucoup d'investissement aussi. Voilà, je pratique assez souvent, que ce soit le lundi avant d'aller au travail, même, tu vois, quand je suis en train de travailler, c'est possible des fois que je me prenne dix minutes ou j'écoute, tu vois, une musique méditative et que, ok, je me ressente. Alors, moi, j'ai pas mal de questions à te poser par rapport à ça. Oui. Je veux bien comprendre. La première, quand tu dis, quand je fais du lignes, je ne pense à rien. En fait, tu ne penses à rien d'opérationnel, mais on te fait visualiser des choses. Donc, ton cerveau n'est pas vide, on n'est pas sans pensée. C'est juste que... Qu'est-ce que tu appelles pensée à rien ? Ben, pensée à rien, c'est-à-dire que ton esprit... En fait, c'est ça la difficulté dans le lignes yoga, c'est d'arriver, justement, pour moi, c'est le graal, arriver pendant une séance à ne penser à rien, à vraiment détacher, en fait, toutes les pensées qui circulent constamment, en fait, tu vois, dans ta tête tous les jours. Et donc, en fait, oui, tu penses, mais ça ne te pollue pas, si tu veux. Ça ne te tinta pas. Voilà, ça ne te tinta pas. Donc, tu laisses couler. Et oui, pour revenir à la visualisation, en fait, c'est assez marrant parce que souvent, quand tu pratiques au début, alors, je pense que les professeurs, elles ont cette méthode aussi. Au début, elles te guident un peu. Donc, elles te disent, relaxez-vous, machin. Donc, elles te mettent un peu dans l'ambiance, dans l'environnement. Et très rapidement, en tout cas, alors, moi, très rapidement, je n'écoute plus. C'est-à-dire que mon esprit ne suit plus, en fait, ce que ma prof est en train de dire. Je suis déjà détachée. Donc, je ne pense plus, en fait. Voilà. Après, c'est pour ça, ce n'est pas immédiat. Il y en a qui ne sont pas forcément réceptifs tout de suite. Mais après, je pense que c'est vraiment la pratique. On me suit, ça fait 2-3 ans. Donc, effectivement, tu as aguerri. Ça joue peut-être, oui. Je pense qu'il y a quelque chose qui me paraît intéressant à noter pour nos auditeurs et nos auditrices. C'est que moi, j'ai pratiqué du yoga. J'ai pratiqué du pilates. Je pratique des choses plus cardio, maintenant, pour des problématiques aussi de santé. Et j'ai remarqué qu'en fait, et là, je suis une méthode où en fait, la personne ne parle plus, on ne fait que suivre des exercices pour vraiment qu'on soit totalement dans le flot, que l'intellect soit débranché, qu'on soit dans le flot de l'exercice. Mais c'est du cardio. Et en fait, ça fait partie de ces moments où mes pensées sont coupées. Donc, en fait, ce qui est important à noter dans ce que tu nous proposes, c'est que finalement, toi, c'est par le yin, mais ça peut être, pour ceux qui courent par la course, ça peut être par plein d'autres choses. Ce qui est important, finalement, c'est d'arriver à se mettre dans cet état, en fait, où tout d'un coup, les pensées quotidiennes, voilà, les pensées passent, mais on ne les voit plus. Je ne pourrais même pas te dire à quoi j'ai pensé ce matin quand j'ai fait mes 45 minutes. Je ne sais pas. J'ai forcément pensé, mais à quoi ? Je n'en sais rien. Et ce que tu dis aussi, voilà. Donc, c'est qu'on peut être dans cet état de flot. Après, la deuxième chose que tu apportes et qui me paraît vraiment importante aussi, c'est que tu parles de la visualisation, qui est un exercice qu'on te fait faire aussi pendant le yin, mais là, qui est un exercice qui est encore... C'est encore autre chose, effectivement. Et c'est le fait d'apprendre à visualiser les choses et de laisser venir ce qui te vient quand tu visualises, en fait. C'est ça. Et ça, en fait, c'est un exercice important. C'est un exercice que les sportifs font tout le temps. Avant un match, ils visualisent un match. On te dit de visualiser aussi les difficultés, les échecs, quand ils vont se présenter, parce que du coup, ton cerveau est préparé et que du coup, quand l'échec ou la difficulté arrive, tout d'un coup, ton cerveau sait le gérer. Ne s'arrête pas, en fait, tout simplement. Il ne se dit pas, oh, je suis en danger. Il se dit, non, c'était prévu, en fait. Donc, j'y vais. Donc, par exemple, on lance un projet, tu vois, tu lances ton projet, visualiser ce qui va... Ce qui, potentiellement, peut ne pas marcher parce que tu sais que ça va être un blocage et du coup, ça va t'aider à les passer beaucoup plus facilement. Donc, voilà. Donc, je ne vais pas faire un cours sur les visualisations-là, mais je pourrais en faire un podcast parce qu'il y a des techniques super intéressantes. Mais voilà. Mais ce qui est intéressant, ce que tu nous amènes, c'est de nous dire, finalement, par rapport à vos problématiques que vous rencontrez au quotidien, faisons un pas de côté. Essayons de les emmener ailleurs, de les regarder différemment, tirons partie de nos apprentissages qu'on fait par ailleurs, soit dans le yin, pour pouvoir apporter des réponses. Et j'ai envie de te dire, tu ne sais pas, effectivement, quelle est la relation, mais en fait, tu es une seule personne. Donc, finalement, c'est ce que tu fais dans le yin qui t'apporte dans le privé, dans le pro, ce que tu fais dans le pro qui t'apporte dans cette discipline de yin aussi. Oui, c'est hyper personnel, en fait. Et maintenant, j'aimerais que tu nous parles de ton deuxième sujet, parce qu'on pourrait creuser celui-là encore, mais comme la capsule est courte, on va quand même... Oui, la deuxième réflexion, comme tu sais, j'écoute tous tes podcasts. Je trouve ça génial, parce que je trouve que, de plus en plus, les sujets de transformation de l'entreprise sont vachement libérés. Tu vois, aujourd'hui, je trouve que les dirigeants, les dirigeants, en fait, ils sont capables de voir les dysfonctionnements, de les assumer, de ne plus les cacher, tout simplement. Et c'est super. Alors, pour tes podcasts, pour moi, c'est une vraie source d'inspiration. Donc, j'essaye de me créer une vraie routine, de m'améliorer sur le côté organisationnel et tout. Et en fait, justement, en réfléchissant à ça, je me dis, je mets tout ça en place. Je sais ce qui est bon pour moi. Je sais, par exemple, que le lundi, j'ai besoin de faire, allez, une heure de veille, parce que je sais que ce temps de veille, OK, c'est du temps que je prends au sein de mes heures de travail, mais c'est du temps, finalement, qui va être gagné après, que je vais être peut-être plus productive, que je vais trouver une bonne idée, peut-être. Et en fait, je trouve que c'est hyper difficile, parce que, tu vois, moi, aujourd'hui, je suis... Je ne sais pas, je suis salariée, donc je ne suis pas manager, je viens de débuter. À la fois, ton podcast, je l'écoute aussi, parce que j'aime bien, en fait, aussi, connaître les problématiques des managers aujourd'hui, essayer peut-être de les comprendre aussi. Et en fait, ce qui est difficile, c'est... Je trouve que je suis un peu entre deux, et donc, c'est hyper difficile de s'émanciper, d'essayer d'avoir une voix, d'essayer de, tu vois, de faire en sorte que les managers aussi te laissent la place de pratiquer ta propre méthode au sein de l'entreprise. Et en fait, j'en discutais avec des amis qui étaient dans des entreprises et qui décident de se lancer en auto-entrepreneur maintenant. Et toutes me disent la même chose, c'est qu'elles ne veulent plus qu'on leur impose une routine, en fait, au travail. Et donc, justement, je suis d'accord parce que c'est vrai qu'on le ressent aussi. Maintenant, on a beaucoup d'outils, donc on peut se créer notre propre routine, mais c'est hyper difficile de la mettre en place quand on est dans une position entre guillemets un peu bâtarde. Je comprends. Et c'est hyper intéressant ce que tu dis. Que tu dises qu'il y a effectivement des gens de ton entourage, de ta génération, qui quittent leur emploi parce qu'ils ne peuvent pas créer leur routine. Et ça, c'est intéressant parce que je pense qu'on ne l'entend absolument jamais. Donc, c'est un regard, un regard différent sur les raisons de ses départs. Et j'ai envie de te dire, il faut continuer à faire ce que tu fais. C'est-à-dire que, forcément, quand tu es dans un écosystème, que ce soit, mais même quand tu es à ton compte, tu crées ta routine, enfin, tu dépends de tes clients. Moi, par exemple, j'ai des routines très importantes, sinon je ne pourrais pas produire tout ce que j'ai à produire. Mais parfois, je ne peux pas les tenir. Ce n'est pas toujours facile. Donc, ça veut dire aussi, je pense que c'est un exercice important à faire, de trouver aussi, si possible, des organisations qui permettent de les mettre en place le plus possible. Parce qu'en plus, quand tu le fais, tu rends service à l'organisation parce qu'en général, elles sont plutôt saines et plutôt salutaires en termes de performance et de continuer à le faire. Je pense que c'est important. Merci pour ton temps. Merci pour tes partages et tes réflexions. Je te souhaite une bonne fin d'été puisque maintenant, la rentrée approche à très grands pas. Et je te dis à bientôt. Merci pour votre écoute. À bientôt. J'espère que ça vous a plu. Allez, encore un bel été et pensez à la note et aux commentaires. Je le transmettrai à mes invités. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501